– Bienvenue, chère Africa 24, pour cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Ouverture de la campagne électorale en Guinée-Équatoriale. Ils sont sept candidats, dont le président sortant, Théodoro Vionguema Bassogo, dans cette course à la présidentielle et son parti. Le PDGE entend mobiliser la diaspora. En Libye, création d'une nouvelle force antimilitante pour dissuader les attaques, notamment dans Tripoli, la capitale. Et le Burkina Faso abandonne pour la campagne 2016-2017 le coton génétiquement modifié et revient au coton dit conventionnel, plus fiable et donc plus rentable. Mais tout d'abord au Gabon, Richard Auguste, onouvier député du PDG de Parti au pouvoir de la commune de Lambaréné, a été élu président de l'Assemblée nationale. Il succède ainsi à Ginzou Van Damay, qui a quitté son poste pour se porter candidat à l'élection présidentielle qui aura lieu au Gabon le 28 août 2016. Le Parti démocratique de Guinée-Équatoriale, le PDGE, mobilise la diaspora et l'appelle à aller voter massivement pour son candidat. Le président Théodoro Vionguema Bassogo, le bureau en France du parti au pouvoir en Guinée-Équatoriale, a officiellement lancé sa campagne ce vendredi et entend bien fédérer autour du bilan du président candidat le maximum d'électeurs. Reportage Ousse Nouguey, Eliselsia Kizimana. Le PDGE lance la campagne électorale à Paris, en France. Le Parti démocratique de Guinée-Équatoriale a débuté ce vendredi 8 avril la mobilisation de la diaspora. Les militants se rassemblent autour de leur leader et candidat, Théodoro Obianguema Bassogo. Voter pour Obianguema Bassogo, c'est voter pour l'unité. Et un peuple uni, rien ne leur est impossible. Pour ma part, je pense que c'est une personne à qui il faudrait refaire confiance pour les années à venir. Si vous voulez une Guinée-Équatoriale sûre, prospère, prépondérante sur la scène africaine et internationale, votez PDGE le 24 avril. On est libre de faire ce qu'on veut, on est libre de voter pour qui on veut. Mais moi je sais déjà pour qui je vais voter. Je vais voter pour mon président Obianguema Bassogo, car pour l'instant c'est le seul président qui m'a apporté la paix. Moi j'estime qu'on peut avoir toutes les richesses du monde, tant qu'on n'a pas la paix, ça ne sert à rien du tout. Un pays ne se construit pas seul. Et aujourd'hui nous avons encore besoin d'Obianguema. Et sans lui, on ne serait rien. A l'initiative de cet événement, Brigida Manguet-Edou, la coordinatrice régionale du PDG à Paris, sa stratégie pour fédérer les électeurs, avancer et défendre le bilan du président candidat, Théodoro Obianguema Bassogo. Aujourd'hui, les anges oublient, ils parlent de n'importe quoi pour ce grand homme qui a fait que la Guinée équatoriale soit reconnue par le monde entier. Obianguema Bassogo a construit, il a fait l'infrastructure de la Guinée équatoriale, il a fait les routes, les études de foot, les universités, toutes les infrastructures. Mais c'est ce Obianguema Bassogo aussi qui a encore les idées et qui a encore les projets pour amener l'industrie, pour amener la formation, le savoir-faire du monde entier pour notre pays, Guinée équatoriale. La campagne électorale pour la présidentielle du 24 avril en Guinée équatoriale s'est ouverte ce vendredi 8 avril dans tout le pays. Sept candidats, dont le président Théodoro Obianguema Bassogo, sont en lice. La fin de la campagne a été fixée au 22 avril 2016. Il s'agit des chiffres communiqués par le ministère djiboutien de l'Intérieur. Le président candidat Ismail Omar Guélet a obtenu plus de 86% des suffrages à l'élection présidentielle de ce vendredi. Il est donc réélu à la tête de son pays dès le premier tour. Une victoire sans surprise puisque l'opposition est partie en rang dispersée à cette élection, certains ayant même appelé au boycott du scrutin. Ismail Omar Guélet va donc entamer son quatrième mandat. Les défis qui l'attendent comme la dynamisation de l'économie nationale sont nombreux. Une nouvelle force de sécurité a vu le jour en Libye. Les autorités ont mis en place une brigade de 600 hommes pour sécuriser la capitale Tripoli. Une nécessité puisque la crise politique née au lendemain de la destitution de Muammar Kadhafi s'est rapidement transformée en une crise sécuritaire laissant des groupuscules terroristes pullulés à travers le pays. La situation qualifiée d'inquiétante par tous, mais l'espoir est de rigueur. Un accord de paix entre les deux gouvernements rivaux a récemment été signé. Ibrahima Dioumaba. En Libye, les autorités ont mis en place une force de lutte contre les militants des groupes terroristes. Tripoli, la capitale du pays, a été dotée d'une brigade de 600 hommes pour freiner les attaques et les exactions perpétrées par les organisations terroristes. Des randes et des patrouilles sont faites à la recherche de suspects et d'explosifs. Les forces spéciales de dissuasion sont déployées 24 heures par jour et 7 jours sur 7, avec des patrouilles régulières. Elles sont également stationnées dans des zones fortement peuplées où elles recherchent des véhicules suspects. Ces dernières années, les organisations terroristes ont gagné du terrain en Libye. Elles ont profité de la guerre civile pour contrôler certaines localités du territoire libyen, comme la ville de Sirte. Des installations pétrolières et des institutions publiques ont été vandalisées. Dans l'optique de freiner ces groupes, les autorités de Tripoli multiplient les actions de prévention et de dissuasion. La force de dissuasion spéciale se bat contre les organisations terroristes. Leur velléité d'annexer des villes proches de Sirte est freinée par des jeunes gens qui se soucient de la stabilité de leur pays. Comme les terroristes cherchent à créer l'instabilité à Tripoli, la force de dissuasion spéciale sera là pour les repousser et repousser toute tentative d'attaque. Au cours des dernières semaines, nous avons réussi à démanteler plus de 15 cellules affiliées à l'État islamique à Tripoli. La Libye fait face depuis 5 ans à une instabilité politique née du renversement du pouvoir de l'ancien président Muammar Kadhafi. Le pays a retrouvé le calme ces dernières semaines avec la signature d'un accord de paix entre les factions politiques et la formation d'un gouvernement d'union nationale. La lutte contre le terrorisme et l'insécurité reste l'une des priorités des autorités. Retour temporaire du coton conventionnel au Burkina Faso. Le pays des hommes intègres compte abandonner du moins pour la campagne 2016-2017 le coton génétiquement modifié que lui proposait la firme Monsanto. Un coton qui finalement ne s'avère pas si rentable que cela. Le point avec Alune Guindo. L'association interprofessionnelle du coton du Burkina Faso, l'AICB, a décidé d'abandonner momentanément le coton génétiquement modifié. La saison 2016-2017 sera donc marquée par un retour au coton conventionnel. Un choix influencé par les difficultés de commercialisation du coton génétiquement modifié proposé par la firme Monsanto au Burkina Faso. En effet, cette variété de coton produit des fibres courtes qui pénalisent la valeur de la production cotonnière du pays. Les réserves émises par rapport aux organismes génétiquement modifiés ne sont cependant pas définitives. Il y avait un plan de compétitivité sur le marché international et ça nous faisait un manque à gagner relativement important pour le budget de l'étape où il y avait donc la récerte d'exploitation aussi des gens baissés. Et contre le fait que le coton occupait une partie relativement importante dans la récerte d'exploitation d'un autre pays, c'est-à-dire qu'il fallait peut-être revoir en fin de compte la possibilité mise en œuvre dans ce sens. La décision prise par l'AICB suscite un certain nombre d'interrogations. Le pays fait effectivement face à la concurrence du Mali et de la Côte d'Ivoire quant à la place du premier producteur d'or blanc du continent. Oui, le fait d'être allé dans le coton génétiquement en train de se modifier effectivement certainement il y a aussi la place que le producteur pourrait occuper dans la sous-région pour ce qui est donc la production de coton. Et revenir en fait à la situation d'antan en fait au coton conventionnel pourrait peut-être nous aider à repartir, à occuper une place relativement importante. Mais je crois que vraiment l'aspect le plus important à retenir c'est qu'il y avait un impact négatif sur le budget de l'État. La décision du Burkina Faso remet en cause à question de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés sur tout le continent africain. Dans des pays tels que le Nigeria, le recours au coton génétiquement modifié divise fortement l'opinion. On le surnomme le sorcier blanc pour ses prouesses à la tête des sélections nationales de français. Claude Leroy a signé le 6 avril 2016 un contrat de 3 ans pour entraîner le Togo. Il y sera assisté par son fidèle adjoint Sébastien Migné. Déo, grâce à Spodo. Claude Leroy a été officiellement nommé entraîneur de l'équipe nationale du Togo. Le technicien français de 68 ans a signé mercredi 6 avril un contrat de 3 ans avec les autorités sportives togolaises qui lui confient ainsi la responsabilité des éperviers jusqu'à l'édition 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations. Niveau expérience, Claude Leroy a déjà été sélectionneur de plusieurs équipes africaines, notamment le Cameroun, le Ghana ou encore la République du Congo plus récemment. Les gens ont été surpris. Personne ne s'attendait à ce que les choses se passent aussi rapidement. Quand on connaît son parcours, ça va véritablement influencer le jeu togolais. Ça va même influencer le comportement des joueurs. Et c'est vrai que l'objectif prioritaire, ce n'est pas la Cade 2017, c'est beaucoup plus la Cade 2019. Et du coup, il a beaucoup de marge de manœuvre. Il a le temps de rebâtir une équipe, de s'appuyer sur de nouvelles têtes, de faire déjà la détection, de suivre le championnat national qui va reprendre bientôt. C'est positif. Baptisé le sorcier blanc, compte tenu de ses prouesses à la tête des équipes du continent, Claude Leroy détient actuellement le record de participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avec la sélection togolaise, il aura fort à faire. Les éperviers sont dans une situation périlleuse dans le cadre des éliminatoires de la Cannes 2017. Alors qu'il ne reste plus que deux matchs à jouer, le Togo est troisième de son groupe derrière la Tunisie et le Libéria. C'est vrai que par le passé, on a vu que c'était difficile pour les entraîneurs d'avoir les moyens de travailler. On va observer, on attend de voir. Il faudra que le Togo gagne avec un beau score les deux prochains matchs. Et en tout cas, il y a une bonne partie de l'opinion, une bonne partie des supporters qui se réjouissent de cette nouvelle. Avoir quelqu'un comme Coles-Drois, comme sélectionneur des éperviers du Togo, on ne peut se réjouir. Entre optimisme et réalisme, les passionnés du football togolais sont partagés. Depuis l'officialisation du contrat du nouveau sélectionneur des éperviers, les réactions se multiplient. Nombreux sont-ils à espérer un meilleur sort à la sélection nationale togolaise. Emmanuel Adébaillor et les siens devront impérativement gagner les deux dernières rencontres pour pouvoir décrocher un billet pour le Gabon en 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information. Sous-titrage Société Radio-Canada